Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bz.h. Nous allons vous poser la question de l'après. L'après 11 mai qui est le début du déconfinement. Et pour ça, j'ai choisi de donner la parole à des chefs d'entreprise bretons emplématiques du territoire. J'ai avec moi Bertrand Larcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant propriétaire des Brescafé qui se trouve en Bretagne, à Paris, également au Japon. Vous avez, vous, aujourd'hui, évidemment une situation difficile. Vos restaurants sont fermés et ne rouvriront pas le 11 mai. C'est ce qu'on a compris de l'allocution du chef de l'État. Vous avez mis près de 250 personnes au chômage partiel. Comment, quand on est chef d'entreprise, on envisage les mois à venir avec une telle situation économique ? Oui, alors c'est effectivement une période très, très difficile. On se sent tout petit par rapport à cette situation sanitaire. Donc, on va essayer de réagir avec beaucoup d'humilité. On pense bien sûr à conserver l'ensemble des collaborateurs. Alors, on a eu la possibilité d'emprunter massivement de façon à pouvoir se projeter justement à la réouverture, on pense déjà à la réouverture de nos restaurants. Ça va être très difficile pendant six mois, pendant un an, pendant peut-être 18 mois, jusqu'au moment où j'espère qu'on trouvera très prochainement le vaccin. Alors, on a bien sûr dans cette situation, il va falloir innover. C'est très important. Donc, on pense déjà à créer de la vente à l'emporter, de galettes, de crêpes, de repas bretons qui seront proposés dans nos points de vente et qui seront aussi transportés, livrés à nos clients. Ça, c'est important. C'est une première activité. Il va falloir bien sûr améliorer nos prestations, être bienveillants, plus qu'avant la crise. C'est aussi important. Et puis, on a aussi un projet que nous allons partager avec nos clients, puisque nous avons une ferme à Saint-Coulomb. Donc, nous allons ouvrir un brest café éphémère à partir de cet été, de façon à partager aussi notre savoir-faire. Nous sommes déjà, en plus de nos restaurants, nous sommes engagés à produire notre propre sarrasin, à commencer la culture de nos légumes. Donc, nous allons créer un lieu où les clients pourront consommer sur place, voire marcher dans nos champs de sarrasin. Je pense que beaucoup de Français, beaucoup de Bretons auront envie de retrouver les grands espaces. Donc, on espère que nous serons prêts à partir du mois de juillet. Voilà. Cette ferme est située à 10 minutes en voiture de Saint-Malo, entre Cancale et Saint-Malo. Vous parlez d'innovation, de changement, en fait, tout simplement. Il va falloir s'adapter, voir des choses différemment. Vous avez toujours fait le choix. Vous êtes originaire de Bretagne. Vous avez fait le choix d'investir en Bretagne. Vous avez fait le choix, comme vous dites, d'avoir une ferme, d'accompagner aussi des agriculteurs. Est-ce que, selon vous, c'est le moment aussi pour, je dirais, toute Bretonne et Breton, ou même plus largement pour tout Français, de changer son mode de consommation ? Est-ce qu'il va falloir modifier ça ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les Français… Alors, moi, je suis très heureux puisque, quand même, malgré cette situation très, très difficile, beaucoup de Français supportent l'économie locale, c'est-à-dire les éleveurs, les paysans de la région. Alors, pour Brest-Café, c'est aussi important, je pense, de s'engager un peu plus, d'être plus solidaire après cette crise. On va créer une fondation pour, justement, aider les paysans à produire plus de sarrasins. Je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais nous ne produisons que 30 % de consommation. Une majorité est importée de Chine, d'Europe, de l'Est, du Canada. Moi, je pense qu'il faut absolument changer et aider les paysans à influer pour qu'ils puissent produire plus de sarrasins. Alors, la difficulté, c'est une plante qui est très difficile à récolter. Quelques fois, les récoltes sont très mauvaises. Donc, je pense qu'il faut créer une caisse d'équation de façon à pouvoir les encourager à continuer et à développer cette culture. En plus, c'est une plante écologique. Donc, c'est très important pour ces prochaines années. Est-ce que vous avez la sensation qu'il va falloir, justement, mobiliser les gens à reconsommer local ? On le fait là, parce qu'on s'est rendu compte, notamment dans les grandes surfaces, qu'il fallait essayer de soutenir l'économie locale. Mais il y a maintenant et puis il y a après. Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer un appel, je dirais, général à ce que les gens retournent après le confinement dans les restaurants, dans les cafés, dans les hôtels aussi sur le territoire breton ? Alors, c'est un engagement fort que nous avons déjà depuis de longues années. Nous sommes engagés chez Prescafé. Nous avons aussi une école, l'atelier de la crêpe, à Saint-Malo, où nous partageons avec nos élèves cette philosophie, ce bon sens de consommer local, de pouvoir déjà, dans le cadre de nos métiers, sourcer les meilleurs produits locaux, les transformer, les magnifier, les servir dans les meilleures conditions. Ça, c'est notre engagement déjà depuis longtemps, mais je pense que ça va falloir renforcer, développer ce bon sens. Est-ce que vous avez la sensation qu'il va falloir aussi avoir une nouvelle Bretagne, un nouveau territoire, une nouvelle façon de voir les choses après cet événement qui est totalement inédit ? Personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire un appel à la solidarité, à ce que chacun, une fois le confinement passé, aille dans les hôtels, les restaurants, les cafés en Bretagne et achète vraiment local ? Moi, je suis assez optimiste pour l'avenir parce que le peuple breton est déjà un peuple solidaire, un peuple qui travaille beaucoup. J'espère que la Bretagne demain sera plus écologique. J'espère qu'on va produire aussi plus de sarrasin. C'est une nécessité de pouvoir utiliser en France du sarrasin français plutôt que du sarrasin importé. J'espère que le cidre, l'activité cidre aussi, la consommation du cidre va se développer ces prochaines années. J'en suis persuadé. C'est une boisson encore très méconnue à l'étranger. Je pense que dans notre métier, nous avons aussi beaucoup à partager. La galette, c'est notre patrimoine. Le métier de crêpillé, la galette de sarrasin, la culture sarrasin, ça représente notre patrimoine breton, ainsi que la culture s'y drame. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse encore développer cette activité et la partager. En tant que chef d'entreprise breton et internationale, évidemment, mais breton, quels conseils vous auriez envie de donner aux acteurs du tourisme qui, aujourd'hui, sont dans une situation très compliquée, qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir rouvrir leurs hôtels ou leurs restaurants ? Alors oui, c'est effectivement, alors des conseils, il fallait beaucoup d'humilité, puisque moi-même, je suis sonné comme un grand nombre de professionnels. Je pense qu'il va falloir, je pense qu'il va falloir faire face à cette crise. Je pense que l'humilité, c'est important, ce sont des valeurs que font les bretons, la solidarité, l'innovation, la création, la bienveillance. Voilà, je pense qu'il va falloir s'adapter à, je dirais, à cette nouvelle période difficile. Est-ce qu'on peut quand même, est-ce que cette période est aussi l'occasion d'avoir un renouveau, un rôlan d'optimisme ? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif de cette situation ? Oui, je pense que les Français, les Bretons, je pense, sont de plus en plus solidaires, en tout cas par rapport à certaines causes. Là, je vous ai parlé d'écologie, je vous ai parlé du bien manger, je vous ai parlé de cibles de biodiversité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, demain, après cette crise, les consommateurs seront de plus en plus exigeants et tant mieux. C'est une autre chose. Oui, en tout cas pour nous, qui aimons toujours nous remettre en question, innover, améliorer, pour moi, c'est très positif. Merci beaucoup, M. Larcher. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.